... J'ai 53 ans, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 22 ans. J'ai fait différents métiers, j'ai été maître verrier, j'ai créé une société qui faisait du bâtiment. Aujourd'hui, je fais des sites internet depuis 1998 et je suis photographe professionnel également. Donc j'ai déjà deux mandats à mon actif en tant que conseiller municipal. La présidentielle a été vraiment compliquée et décisive pour moi. On s'aperçoit qu'on est toujours dans le même registre de partis politiques, de gens qui ne sont pas impliqués dans la vie locale et qui ne répondent jamais à nos questions. Donc j'avais vraiment besoin de pouvoir m'impliquer, de pouvoir dire mais il y a vraiment d'autres solutions que les partis politiques. J'estime que c'est aux citoyens de siéger à l'Assemblée nationale. Et pas aux partis politiques. Les partis politiques n'ont des comptes à rendre qu'à leur parti. Jamais à leurs électeurs, jamais aux citoyens qui les ont élus. Donc ça, je trouve ça détestable. Si on veut que ça change, il faut que les gens qui votent des lois soient directement impactés par les lois qu'ils votent. Aujourd'hui, un représentant d'un parti politique, lui, il n'est pas impacté forcément à gagner 4 000 ou 5 000 euros par mois. Il n'a pas les mêmes soucis que quelqu'un qui gagne le SMIG ou 800 euros par mois. Donc voilà. J'aimerais vraiment... Alors je suis attaché moi aux Basse-Vallées-Angevines. On est en plein cœur des Basse-Vallées-Angevines. J'adore l'agriculture. J'adore le bien manger, le bio. J'ai un jardin, j'ai des poules. J'aimerais vraiment qu'on puisse, dans chaque village, pouvoir avoir un potager, par exemple, communal et pouvoir manger local, éviter le transport, éviter le frigo. Ça existe déjà. Il y a des communes de 80 000 habitants qui sont capables de pourvoir à 80 % l'alimentation locale. C'est génial. On pourrait au moins aider nos agriculteurs et nos paysans à vivre dignement de leur métier. Rien que comme ça. Alors c'est l'emploi en général. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai eu des salariés toute ma vie. Aujourd'hui, pour salarier quelqu'un, il faut un avocat. C'est tellement compliqué que ça limite totalement l'embauche. Et alors pour le licencier, quand ça arrive, c'est juste une catastrophe. Moi, j'ai eu le malheur de licencier 3 personnes, 4 personnes dans mon entreprise parce que le business sur Internet a diminué. C'est systématiquement un avocat. C'est systématiquement des procédures qui n'en finissent plus. Si on libérait un peu les chefs d'entreprise pour pouvoir embaucher et débaucher naturellement quand il y a du travail et moins de travail, je pense qu'on solutionnerait tous les problèmes et que l'URSSAF arrête de liquider, entre parenthèses, les bénéfices des sociétés. Tous les 3 mois, je me fais rincer, je me fais enlever la substance de mon travail par les charges sociales. Donc, ce n'est plus possible, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada